C'est par un défilé militaire de plus de 4 km de long que Dublin a célébré ce dimanche le centenaire de l'insurrection de Pâques. En 1916, la rébellion irlandaise avait pris le contrôle de plusieurs bâtiments de la ville et proclamé la République d'Irlande le lundi de Pâques. Londres avait alors bombardé Dublin pour pousser les rebelles à la reddition quelques jours plus tard. Des centaines de personnes avaient été tuées, des milliers d'autres arrêtées. Le président irlandais Michael Higgins et le premier ministre par intérim Edna Kenney ont honoré la mémoire des chefs du mouvement exécutés à l'époque. Leur exécution avait suscité l'indignation de la population et un regain de ferveur en faveur de l'indépendance. L'Irlande finira par l'obtenir 6 ans plus tard. Les cérémonies se sont déroulées dans le calme ce dimanche mais les autorités restent sur leur garde. Des extrémistes pourraient attaquer des cibles policières ou militaires pour marquer ce centenaire.